Toujours aucune réponse quant aux raisons pour lesquelles les mégalodons sont si territoriaux, mais j'ai assisté à quelque chose d'encore plus extraordinaire, le comportement d'accouplement des mégalodons. Personne n'avait jamais été témoin de grands blancs se reproduisant, cela seul est déjà monumental, mais j'ai quelque chose de mieux encore. Qu'est-ce qui pourrait être mieux que de regarder des mégalodons avoir une nuit coquine ? Suivre la femelle, j'ai pu l'observer pendant presque toute la durée de la gestation, et ça ne dure qu'une semaine, une semaine ! Pas étonnant que leur population soit si élevée. Ces choses comptent jusqu'à 44 fois plus que le taux des grands blancs australiens. Je devrais comparer comment ils se comportent en captivité. Donc, de toutes les curiosités que j'ai découvertes sur les mégalodons, voici la cerise sur le gâteau. Les apprivoiser est une partie de rigolade. Un peu d'entraînement, et ils sont plus obéissants qu'un chien de famille. J'avais entendu dire que les requins obtenaient une formation très rudimentaire sur un an environ. Mais pas dans cette mesure, certainement pas aussi facilement. Les requins ne sont pas des mammifères ou des volatiles, ce sont des poissons. Ils se fient plus à leur instinct. Pour faire simple, ils ne sont pas très intelligents. Vous ne devriez pas être capable de les monter comme un jet-ski. J'essaie de garder l'esprit ouvert comme Rockwell me l'a suggéré. Mais cela ne semble pas coller. Juste quand je pensais avoir compris le sens des notes que j'avais prises lorsque j'ai visité les requins peinturlurés, je mis le doigt sur quelque chose. Des kangourous. Un troupeau entier de kangourous sautant dans la campagne comme s'ils avaient toujours été là. Même si j'adore les kangourous, ils ne devraient pas être là. Ils ont évolué en Australie et seulement en Australie, comme un grand nombre de marsupiaux 60 millions d'années après que les dinosaures ne disparaissent. Si je suis sûr d'une chose, c'est bien ça. Un Procoptodon ne devrait pas exister ici. Cette île n'est pas un écosystème. C'est un zoo. Il n'y a pas si longtemps, je pensais que cet endroit était de loin l'utopie où je pourrais étudier toutes les merveilles perdues du monde. Maintenant que je suis à peu près sûr que tout ceci n'est pas naturel, je dois admettre que ça a perdu de son éclat. Les interventions humaines n'ont pas aidé. La plupart des tribus ont appris à vivre en harmonie avec leur part de l'île. Mais certaines ne sont pas satisfaites. Une en particulier essaie même de conquérir les autres. Et naturelle ou pas, l'écosystème n'ira pas mieux s'il est réduit en cendres par une guerre à grande échelle. Les levées de soleil sont toujours aussi beaux. Au moins, rien ne peut changer cela. De toutes les anomalies que j'ai observées, les mégalodons apprivoisés me dépassent. C'était presque comme s'ils étaient des chiens errants qui ont été re-socialisés. Comme s'ils avaient des antécédents génétiques à l'obéissance humaine. La plupart de mes observations ont été faites dans la nature. Mais je pense que je peux apprendre une chose ou deux si j'observe des créatures domestiquées de plus près. J'ai besoin d'étudier leur alimentation, leur modèle d'accouplement, comment ils se socialisent avec d'autres espèces, presque tout. La rumeur dit qu'il y a une femme qui en a apprivoisé tout un tas par elle-même. Il l'appelle la reine des bêtes de la jungle. Peut-être qu'elle aura quelques indications utiles. Je suppose que c'était un petit peu naïf de ma part de penser que quelqu'un avec le titre de reine des bêtes déroulerait le tapis rouge. Je suppose que je me suis habitué à tous les traitements amicaux que m'a valu d'être une associée de Rockwell. Au moins, elle m'a laissé rester. Et elle n'a pas encore demandé à ces dinosaures de me tuer. Alors c'est positif. Non pas qu'elle ait vraiment besoin de dinosaures. Si ses regards deviennent plus intenses, je vais probablement brûler sur place. Pfff, j'espère qu'elle se tempérera. Traverser les excréments de raptor avec quelqu'un vous observant est plus difficile que vous ne le pensez. Le régime alimentaire de ces créatures apprivoisées n'a rien de spécial comparé à ceux de leurs congénères à l'état sauvage. C'est en partie grâce à la reine des bêtes qui les emmènent régulièrement à des parties de chasse qui ont pour vocation l'entraînement. Sérieusement, ils n'ont jamais besoin d'aller bien loin. Il y a une abondance de proies tout près en dépit de la taille de la meute. Cela reste vrai indépendamment du taux de naissance et de croissance remarquable de ces animaux apprivoisés. Ce qui rend la chose encore plus inhabituelle. Oh, et je connais finalement son nom, Li Mei Yin. Elle a un regard moins insistant maintenant. Tout bien réfléchi, peut-être que commencer par étudier les excréments de ces animaux lui a donné une mauvaise première impression. La chose la plus intéressante que j'ai pu observer à propos des animaux de Mei Yin a été ce qu'ils ne font pas, de battre entre eux. Parmi les créatures comme le chien et le chat, qui ont été domestiquées depuis des générations, c'est normal. Mais il y a une raison pour laquelle les os gardent leurs animaux dans des enclos séparés. Certains instincts sont durs à réfréner. Il devrait exister plus de conflits au sein d'un groupe aussi diversifié. Mei Yin a même intégré des herbivores à son armée, comme leurs peaux épaisses se sont montrées très résistantes face aux feux et aux explosifs. Pourtant, bien qu'ils soient entourés de carnivores, ils restent indemnes. Cela n'a pas de sens. Cela n'enlève rien au mérite de Mei Yin. Elle travaille dur pour soigner et entraîner ces animaux. Elle n'a pas non plus de mauvaise compagnie. Du moins, quand elle ne devient pas muette et que je ne fais pas ma biologiste acharnée. Parfois, c'est comme parler une nouvelle langue. C'est en vigourant, en quelque sorte. Après avoir passé en revue mes notes du camp de Mei Yin, j'ai conclu que les animaux de cette île ne sont pas seulement habitués aux humains. Mais ils étaient également habitués à la captivité. Même avec leur taux de croissance accéléré, leur comportement indique qu'ils ont été domestiqués pendant des décennies. Autrement, ils n'auraient pas un comportement si docile. Avec cela à l'esprit, je pense que ma théorie sur l'île surveillée et organisée est de retour. Non seulement les créatures semblent être contrôlées, mais je pense même qu'elles ont été génétiquement modifiées. Cependant, avant d'apporter cela à Rockwell, il y a une autre rumeur que je voudrais confirmer. C'est la preuve irréfutable. Ça doit l'être. Je ne peux me convaincre que cet endroit est naturel après avoir trouvé une île entièrement peuplée de carnivores. Même s'ils se nourrissent les uns des autres, ce dont je doute, car la chair des carnivores contient plus de parasites nocifs que celles des herbivores. Les terres sont si peu étendues et la population est si dense qu'ils ne pourraient survivre. Et pourtant, ils sont là, cachés bien au-delà de la côte nord-est de l'île. Quelqu'un les a sûrement mis là intentionnellement. Aucun doute que Rockwell ne puisse nier ma théorie à présent. Aucun doute que Rockwell ne puisse nier ma théorie à présent.